Une nouvelle vidéo sur les fractions, nous allons voir les égalités de quotients. Nous allons voir une propriété d'abord qui est en français, qui nous dit qu'en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, on ne change pas la valeur de la fraction. La même propriété en maths, c'est que si je me donne un nombre k qui est non nul, alors la fraction a divisé par b est exactement égale à a fois k sur b fois k. C'est-à-dire qu'on peut multiplier le numérateur et le dénominateur de ma fraction par le même nombre non nul sans transformer ma fraction. Cela veut dire par exemple que la fraction 2 tiers est exactement égale à la fraction 2 fois 3 3 sur 3 fois 3, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur de ma fraction par le même nombre, 3 au numérateur, 3 au dénominateur, et donc c'est exactement égal à 2 fois 3, 6, sur 3 fois 3, 9. De même, la fraction 15 dix-huitième peut s'écrire au numérateur 5 multiplié par 3, 15 peut se décomposer en 5 fois 3, 18 peut se décomposer en 6 fois 3, et je m'aperçois qu'il y a un 3 en facteur au numérateur, un 3 en facteur au dénominateur. Je peux donc simplifier par 3 en haut et en bas, numérateur et dénominateur, et cette fraction est exactement égale à 5 sixièmes. On fait l'opération contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, là, on a réduit la fraction, 15 dix-huitième, on l'a réduit parce que numérateur et dénominateur sont plus petits, 5 sixièmes est plus petit que 15 dix-huitièmes, mais il s'agit exactement du même nombre, de même qu'ici, 2 tiers est égal à 6 neuvièmes. Quand on ne peut plus réduire une fraction, on appellera, et ce sera le cas pour 5 sixièmes, cette fraction qu'on ne peut plus réduire, car je ne peux plus diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur commun, 5 sixièmes est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Et du coup, une question classique en maths sera de simplifier une fraction, c'est-à-dire de l'écrire avec un numérateur et un dénominateur plus petit, sans changer évidemment sa valeur. Par exemple, on pourrait nous demander de simplifier 25 quarante-cinquièmes, et bien on pourrait diviser le numérateur et le dénominateur par 5, 25 divisé par 5, 45 divisé par 5, qui est égal à 5 neuvièmes, 5 neuvièmes, et bien une fraction simplifiée de 25 quarante-cinquièmes. Si on me demandait de simplifier 14 onzièmes, et bien on est coincé, on ne peut pas simplifier 14 onzièmes, il n'y a pas de diviseur commun. Et alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 14 onzièmes est une fraction irréductible, on ne peut pas la simplifier. Une question classique va être de rendre irréductible, par exemple, 24 seizièmes. On voit qu'on peut simplifier par 2 au numérateur et 2 au dénominateur. 24 peut s'écrire 2 fois 12, et 16, 2 fois 8. On peut donc simplifier par 2 numérateurs et dénominateurs. Cette fraction est donc égale à 12 huitièmes, mais 12 huitièmes n'est pas une fraction irréductible, car on peut encore la simplifier par 2. 12 peut s'écrire 2 fois 6, et 8, 2 fois 4. Et donc, cette fraction est égale à 6 quarts. Mais 6 quarts n'est toujours pas une fraction irréductible, car on peut encore simplifier par 2 numérateurs et dénominateurs. Elle peut s'écrire 3 fois 2 sur 2 fois 2, et au total, cette fraction est égale à 3 demi. 3 demi sera bien la fraction irréductible. Je ne peux plus continuer à réduire ma fraction. Il aurait été plus habile, dans ce cas-là, de le faire en une seule étape, et plutôt que de tâtonner à chaque fois en divisant par 2, de chercher le plus grand diviseur commun à mon numérateur et à mon dénominateur. Et on pouvait, en connaissant cette étape de multiplication, repérer que 24 s'écrivait 8 fois 3, 16 s'écrivait 8 fois 2, et en une seule opération, en simplifiant par 8 numérateurs et dénominateurs, écrire 24 seizièmes sous la forme 3 demi, qui est bien la formière irréductible demandée. pour doucement par 8.